... Bonsoir. Bonsoir. Merci Sarah. Je me présente, je m'appelle Natsuko Ucchino. Je mène un workshop cette semaine qui est intitulé enfoui sous terre la trace l'empreinte et le fossile. Ce soir, j'ai sélectionné trois projets que je vais vous présenter. Le premier qui s'appelle Keramikos 2 le banquier itinérant. ... C'est une collection de 400 pièces de céramique que j'ai produite en collaboration avec un artiste américain qui s'appelle Matthew Lutrinoi, un peintre. Ce sont des pièces qui ont été produites à Rex Academy avec une calibreuse et aussi des moules et puis aussi en plaques. L'idée était de faire un set complet pour un banquier qui pouvait asseoir jusqu'à 70 personnes. et donc c'est des pièces utilitaires fonctionnelles qu'on a engagées dans l'usage et l'idée c'était que l'usage et les moments de convivialité allaient donner une patine à ce travail. et puis c'est aussi sur la quantité évidemment. Voilà. Donc ça c'est les pièces mises en scène et je ne vais pas pouvoir en parler trop ce soir mais tout mon travail en céramique et d'autres médiums c'est toujours lié à l'environnement, à l'écologie et au paysage. Donc le rapport de la céramique c'était aussi au terroir et donc l'idée était de présenter dans chaque lieu à chaque fois de mettre en valeur aussi le lieu son climat son terroir sa culture et son réseau aussi humain donc à chaque fois c'était toute une équipe toute l'équipe curatoriale toute l'équipe des artistes se mettait ensemble pour organiser le dîner pour faire la cuisine pour trouver des producteurs locaux et l'assiette et le véhicule de ces différents enjeux et en même temps une surface picturale et il y a un texte aussi sur la nappe donc la série elle est composée de 400 pièces de céramique et de deux nappes de 20 mètres avec un texte qui sont des lettres féministes en hommage à Judy Chicago et d'autres femmes et aussi en hommage à la république des lettres que l'idée du salon de se retrouver dans un espace qui est entre l'intimité et le public donc ça c'est les dîners et après on a aussi pu présenter ces pièces dans des contextes d'exposition et évidemment sur 400 pièces il y a plusieurs séries à l'intérieur donc la série des danseurs la série avec les citations de Barbara Kruger la série avec les messages environnementaux il fallait aussi garder un certain stamina et une impulsion pour pouvoir décorer 400 pièces en un mois d'autres d'autres modes d'installation avec aussi des affiches il y a eu beaucoup de sérigraphie aussi autour des menus toute la documentation qui a pu être produite pendant la tournée et les assiettes de la table après sont déployées dans tout l'espace donc c'est aussi une ambition d'une oeuvre d'art totale et les céramiques parfois servent de socle alors ici c'est un autre format encore de présentation donc c'était à la Villa Romana à Florence et donc c'était une exposition de groupe qu'on avait organisé entre artistes qui s'appelait qui était une exposition de peinture en plein air donc l'idée c'était que les peintures soient installées en plein air et donc nous nos peintures elles étaient sur les assiettes et on a fait on a installé comme ça sous l'olivier une espèce de cabane et c'est une installation participative donc là vous voyez derrière aussi il y a une peinture gigantesque et en fait on était avec Mathieu et un autre artiste qui nous a fait en fait plein de sauces différentes avec plein de couleurs et en fait nous on faisait des peintures improvisées sur nos assiettes conservées et après les visiteurs pouvaient déguster et découvrir le décor des assiettes et ça c'est encore une autre installation donc ça ça se passe à Baden-Baden donc c'est pour ça les performeurs sont habillés en peignoir et donc là en fait là cette performance se passe dans l'entrée du musée et donc on avait notre installation dans le project room et pour le finissage l'idée était que ces performeurs déballent les assiettes et donc on avait installé dans l'atrium du musée qui était aussi la librairie et la cafétéria et la billetterie on avait en fait bougé tout le mobilier pour faire un runway comme on dit ça une plateforme pour les défilés de mode et donc ils défilaient en peignoir avec les pièces en céramique voilà donc on cherche les pièces dans l'expo qui est en fait comme un placard et puis après on avait aussi donc il y avait des lectures des performances un peu de musique on avait aussi un performeur qui lisait les textes sur les assiettes et puis il y avait une projection d'une production industrielle de céramique au Vietnam donc c'est un peu comme ça et puis après le défilé et après les lectures finalement les performeurs en peignoir installent la table sur laquelle se passera le dîner de finissage voilà donc ça c'est Keramikos 2 ça a été ça a été montré peut-être huit fois en total et voilà la tournée est close et d'ailleurs il y a une série en fait de ce il y a une partie de cette série qui se trouve dans la collection du frac aquitaine qui est donc cette région aussi maintenant nouvelle aquitaine le deuxième projet que je vais vous présenter ce soir c'est toujours en lien avec la convivialité le la céramique et l'agriculture cette fois c'est un événement qui se passe à Piacé-le-Radieux alors je ce qui est situé dans la Sarthe donc Piacé-le-Radieux c'est une association qui a été montée par un artiste finalement Nicolas Hérisson qui gère ce lieu et en fait Piacé est un village de 300 habitants dans la Sarthe qui a été le lieu de recherche où le corbusier a théorisé l'idée de la ferme radieuse qui donc est le pendant agricole et rurale de la cité radieuse et donc l'idée c'était d'essayer de penser la ruralité comment la moderniser comment rendre la vie agricole plus efficace plus confortable plus communautaire aussi et donc il y a tout un texte qui a été écrit qui a été écrit entre le corbusier en correspondance avec un agriculteur de Piacé qui s'appelle Norbert Bézard et il n'y a pas de hasard il est devenu céramiste sur le tard donc vous pouvez découvrir aussi son travail et c'est vraiment une organisation hyper intéressante avec un parcours de sculpture en plein air donc je vous invite vivement à regarder le site de Piacé le radieux voilà donc chaque année ils font une semaine qui s'appelle la quinzaine radieuse et donc moi j'ai été invité avec mon ami Marossia-Rébec pour pour faire l'événement de cette quinzaine l'année dernière et donc notre thème ça a été cuisine en plein air et cuisine plein feu donc c'est aussi pour le solstice d'été et vous savez peut-être pour la Saint-Jean il y a cette tradition de faire un grand feu et donc l'idée était d'utiliser cette énergie combustible pour la cuisine et d'alimenter le feu à la fin donc ça c'est un four bidon qui a été construit par les étudiants des Beaux-Arts du Mans et qu'on a utilisé pour cuisiner donc ça un peu l'outillage et une des grandes thématiques ça a été la fermentation quelque chose que je je développe aussi maintenant et donc ça c'est une jarre avec du kombucha dedans aussi le miel miel local édition de miel ça je peux vous en parler par rapport à rural après si vous avez des questions mais on va passer assez vite fait j'ai fait aussi une installation qui s'appelle Lab Yaourt donc on a c'était comme une cité de yaourt qui fermente durant le week-end et qui a été servie aussi au dîner voilà fermentation active c'est et je dis juste ça mais après on passe mais quand on parle de culture active ça veut dire culture vivante et voilà et c'est quelque chose qu'on nous pose aussi à un environnement stérile et aujourd'hui par rapport à différentes conceptions du système immunitaire c'est intéressant et puis après ça nous pose aussi des questions par rapport à ce qui est propre et ce qui ne l'est pas et je vais juste citer Marie Douglas qui a écrit un livre qui s'appelle Purity and Danger alors ça veut dire pureté et danger peut-être et elle dit en anglais c'est dirt mais alors on va dire crasse mais peut-être en anglais ce qui est intéressant c'est qu'il y a le rapport entre terre et ce qui est sale dirt et dirty et ce qu'elle dit c'est qu'il n'y a rien de sale réellement de manière intrinsèque c'est que une question de classification donc c'est un peu pareil aussi avec les mauvaises herbes c'est à dire que c'est juste une question de taxonomie de classification où est situé quelque chose et si c'est hors de ce qu'on aurait voulu c'est pour ça que c'est considéré comme une mauvaise herbe ou ce qui est sale donc voilà un petit petit aparté par rapport à des recherches que je développe donc voilà notre cité Labiaourt et il y avait aussi des bocots des bocots qui ont été faits c'était troc bocots donc tout le monde pouvait venir avec son bocal et changer parce qu'après c'est des bocots faits maison donc on n'avait pas les droits au niveau sanitaire pour les vendre et puis voilà des éditions de miel local donc ça c'est l'exposition à l'intérieur mais finalement tout se passe à l'extérieur il y avait aussi des projections de films mais on ne le voit pas parce que c'est sur le côté donc ça c'est un croquis pour le mât de cocagne qui était aussi notre signalétique au village donc ça un peu masse culture d'art public pour le village de Piacé donc on reprend la tradition du mât de cocagne et voilà célébrer la culture paysanne avec la faucille après ça c'est notre installation la tour de palettes c'est ce qui va servir de structure pour le feu de la Saint-Jean alors ça c'est des marmites en terre alors c'est une terre qui a beaucoup de capacité de dilatation donc elle vient de Breda et c'est une terre basse température qui en fait résiste au choc thermique et donc nous les avons utilisés et ils ont bien fonctionné et donc c'était pour cuisiner mettre dans le feu voilà alors après ça c'était c'est encore ça c'est un des plats que nous avons servi donc on a fait des épaules de cochon j'ai aussi fait cette recette déjà avec de l'agneau c'était pas mal aussi mais donc alors l'idée c'est et on a utilisé le petit four bidon que je vous ai montré tout à l'heure l'idée est donc avoir le rôti l'emballer avec de la paille pour ou des herbes pour et après en dessous en fait il y a une plaque de terre donc la paille elle est là pour pas que la terre elle colle directement à la viande mais finalement je pense que c'est peut-être pas forcément nécessaire mais je pense aussi que ça apporte un peu de saveur donc on emballe on ferme on soude bien les côtés on fait une ou deux cheminées pour laisser passer l'air et donc bon nous on s'est permis aussi de faire des petits animaux et des petits personnages voilà donc et la viande est à l'intérieur et et après on a fait cuire ça dans le dans le four bidon donc vous voyez là en dessous en fait il y a un trou on a creusé un trou enfin je dis ça mais c'est les étudiants des beaux-arts du Mans ont creusé un trou après posé le bidon sur le trou et recouvert le bidon avec du torchis donc en fait le feu la landier il se situe en dessous du bidon et il y a un tirage derrière et voilà le four le four en action les pièces après un petit peu brûlées le réglage de température sur le four bidon n'est pas toujours très efficace mais en tout cas ce que ça fait c'est que ça contient la viande et ça va la cuire très lentement donc 5-6 heures à 150 degrés ou plus longtemps si vous voulez mais feu doux et faire confire la viande à l'intérieur et donc le directeur de pièce et le radieux s'appelle Nicolas Hérisson travaille avec son frère Benoît Hérisson d'où les Hérissons voilà ça c'est moi donc après il faut casser la croûte ça a l'air brûlé comme ça mais c'était très bon donc on enlève la paille un peu après il y avait aussi une soupe aux orties ça c'est les assiettes qu'on a produites pour ces événements en collaboration en fait avec une poterie du sud de la France à Aigvive donc ça c'est des assiettes qui sont pressées je vais aller assez rapidement vu qu'on a vu déjà les assiettes de Keramico c'est à peu près la même idée voilà le dîner et ça c'est le feu de joie nous c'est aussi un moment de rassemblement et de rencontres entre différents publics et je pense que c'est aussi la mission de Piacé c'est à dire de l'animation culturelle en milieu rural qu'est-ce que ça veut dire et comment on crée des passages et c'est vrai que cet événement on l'a pensé parce qu'il fallait vraiment renouer avec l'héritage agricole qui était à l'origine du projet de Corbusier et donc là on a vraiment travaillé avec plein de producteurs locaux voilà après c'est festif et peut-être un peu dangereux quand même les palettes ah oui puis c'était après il y avait une installation de Marussia sur les palettes et ça s'appelait Burning Vogue parce qu'il y avait des pages de Vogue qui étaient agrafées sur les palettes et qui brûlent voilà alors maintenant on va passer aux choses vraiment sérieuses alors là c'est j'hésite est-ce que je fais intérieur ou extérieur d'abord on va faire on va commencer par la bande alors là on passe aux choses sérieuses c'est mon projet de recherche sur la céramique le lien la céramique les pratiques céramiques contemporaines le rapport à la production à la technique à l'apprentissage les différents réseaux de diffusion de la céramique et comment les faire rencontrer aussi encore une fois et donc c'est un projet que j'ai développé pendant plus de un an et demi dans le Berry avec en partenariat avec le village céramique de la Borne qui est vraiment pas très loin je vous invite enfin oui je pense que Limoges-Aubusson non Limoges-Aubusson Aubusson-Bourges c'est une heure non ? une heure et demie bon bref c'est une région proche donc je vous invite vivement à visiter la Borne si vous avez l'occasion c'est un village céramique avec une tradition qui ne s'est jamais arrêtée c'est à dire que la production la production potière habituellement dans beaucoup de ces villages s'arrête au bout de enfin au moment de de la révolution industrielle et là elle continue il y a un petit moment de de ralentissement pendant la guerre et la deuxième guerre mondiale mais la particularité de la Borne c'est qu'il y a des artisans des artistes qui viennent de l'étranger qui viennent parce qu'il y a la terre il y a le filon de gré il y a la tradition il y a le savoir-faire il y a les fours à bois et donc ils viennent là et ils font la passation de cette technique donc la Borne et c'est aussi un projet que j'ai développé avec les Beaux-Arts de Bourges donc il y a deux expositions mais c'était aussi une résidence c'était aussi de la recherche c'est aussi ce journal qui circule que normalement on va m'envoyer en plus grande quantité comme ça je pourrais vous enfin je pourrais en distribuer plus massivement que ces deux angles qui en plaire maintenant donc on commence ici avec donc ça c'est une photo de montage après on rentre direct en action mais je voulais juste vous montrer ça aussi par rapport à mes étudiants ça c'est la pierre de Volvic donc ça c'est la partie plus dense du Pouzolane et c'est une terre donc c'est une pierre qui est formée par le volcan et puis qui a des qualités réfractaires c'est pour ça que c'est un lien aussi avec la pratique céramique c'est que souvent c'est utilisé pour faire des contours de cuisine parce qu'on peut l'émailler voilà donc on a monté un partenariat avec une pierrerie à Volvic qui nous ont donné ces pierres voilà donc ça c'est ça c'est la vue d'ensemble c'est sur deux plateaux dans ce centre de céramique contemporaine et donc j'ai fait une installation inspirée évidemment des jardins japonais mais aussi ce que je voulais explorer c'était le rapport matériel de la céramique cette forme molle qui se pétrifie à la chaleur donc et le rapport au paysage toujours donc il y a 3 mètres cubes de gravier 6 tonnes de pierre et donc moi je suis artiste je plasticienne c'est mon premier travail de commissaire d'exposition et ah oui parce que c'est une exposition de groupe peut-être je ne l'ai pas précisé avec 25 artistes et donc moi je fais le commissariat la conception et surtout surtout j'ai travaillé la scénographie pour enfin mon ambition c'était de créer des liens entre différentes pratiques qui ne se retrouvent pas souvent ensemble donc des objets issus des pratiques céramiques artisanales des objets plus anciens des oeuvres du land art de la documentation et en même temps des poteries voilà des vidéos donc ça j'en ai parlé un petit peu c'est avec mon groupe c'est une vidéo de Salma et Sophia qui ce sont des danseurs qui ont développé toute une chorégraphie en fait sur les gestes de l'artisanat en Tunisie donc ils ont travaillé avec un groupe de femmes et étudié les gestes et en fait développer une danse autour de ça et c'est autour de l'absence de l'objet et la persistance du geste malgré son obsolescence et derrière vous voyez il y a encore des nature mortes des piles d'assiettes il y a aussi une pile de pierres donc ça c'est comme un peu une installation de l'an d'art sur le côté vous voyez une table j'ai en parlé tout à l'heure après c'est aussi l'occasion de présenter des artistes Brigitte Pénicaud Cécile Noguès donc Brigitte Pénicaud elle habite dans le Limousin à Chayac qui est vraiment une grande figure de la céramique et aussi une peintre fulgurante mais sur des assiettes sur des vases donc liée aussi à la tradition plus artisanale et puis après à côté on a des pièces de Cécile Noguès qui est vraiment une artiste contemporaine à Paris et donc elle fait ces espèces de faux cailloux et donc ces conversations-là j'étais vraiment contente de pouvoir les rendre possibles ces rencontres au fond il y a le cercle c'est c'est une assiette de Brigitte Pénicaud et les photos au mur c'est Marie Preston et en fait on ne dirait pas mais c'est des photos de petits écosystèmes dans des points d'eau voilà alors ça c'est aussi un autre level qui a été intégré dans l'exposition la planche de bois c'est une planche de bois qu'on allait récupérer dans l'ancien atelier de Jacqueline Lerat qui est une ponte de la Cernique mais et en fait c'est comme une table de boucher c'est à dire qu'elle a été usée en battant la terre donc ça a plus de 130 ans peut-être parce que peut-être c'était encore dans un autre atelier et donc l'idée aussi c'est de présenter des pièces comme ça qui sont plus l'ordre de la sociologie ou de l'anthropologie ou même de format décomusé et d'utiliser ça aussi de mettre ça en conversation avec des sculptures et qui en fait de toute façon au niveau processuel sont liées une vidéo de Richard Serrin classique la main qui essaye d'attraper la feuille de plomb au passage donc c'est une feuille de plomb c'est pas de la terre mais ce que je trouvais intéressant c'était ce rapport essentiel à la matière que finalement le geste créatif le geste de l'artiste il se résume peut-être à ou en tout cas sa forme essentielle c'est le corps qui rentre en contact avec la matière pour essayer de l'attraper de la transformer voilà donc là je passe un peu plus vite pile de cailloux et ça les 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 percent la pierre pour la couper dans la carrière alors ça c'était aussi une pierre comme ça c'est toutes les formes de coupe qui font à la pierrerie donc je trouvais que c'était aussi bien de faire une petite démo pour eux au fond c'est une photo de Thierry Fontaine et en premier plan un vase de Brigitte Benico alors ça c'est intéressant aussi Pierre B ce sont des briques et c'est hommage à Palissy donc en fait c'est une réinterprétation des assiettes de Palissy avec des briques et en fait il y a une armature en métal à l'intérieur ça fait 2 m sur 2 m des photos d'Anna Mendetta et des modèles architecturaux d'Elisabeth Julia et sur le côté c'est en fait des anciens socles en terre que j'ai utilisés comme des colonnes je trouvais que c'était bien pour encadrer les vrais socles c'était mieux que... et d'ailleurs les socles les socles blancs ils sont en céramique l'installation de Michele Tchatchoferra qui lui travaille vraiment l'archéologie donc il y a des fossiles et des moulages et des pierres et des des carreaux et de l'or ça c'est des moules de masques de Melo Karagan qui fait d'ailleurs une exposition en ce moment au Palais de Tokyo des moules de pain bon je passe un peu vite là mais c'est dans le mauvais sens je ne sais pas trop comment tourner j'aurais dû le faire mais on va passer à la suite donc là ça c'est une bonne vue de la table vous voyez comment elle est usée et c'est que avec alors une table de bouchée ça se comprend parce que c'est au couteau mais là c'est la terre battre la terre des années de des années de voilà des années de pratique et donc c'est une exposition double qui a donc son deuxième volet qui s'est déroulé au Beaux-Arts de Bourges alors ça c'est l'entrée il y a une photo ça c'est l'atelier d'Elisabeth Julia c'est dans les années 60-70 donc ça a été un peu une grande inspiration en fait pour nous avec Sophie Auger mon co-commissaire d'essayer d'intégrer aussi la vie dans l'exposition la vie qui est autour de la céramique et comment la céramique aussi c'est ce que j'ai essayé de faire avec Keramikos avec tous ses projets c'est que finalement en regardant l'assiette on est sensibilisé à ce qu'on mange autant autant ce dans quoi on mange que ce qu'on mange et là c'est de penser la céramique dans son contexte humain et son rapport à la nature et à la réalité ça c'est une installation que j'ai fait avec enfin que non non moi je n'ai presque rien fait ce sont les étudiants des donc c'est un workshop que j'ai proposé qui a été fait sur le cours de deux semestres qui que j'ai intitulé Merzbao Torchi donc c'est une installation en torchi avec des modules en céramique donc l'idée était de faire des colonnes en céramique et après ça devait tenir une structure en torchi donc ça c'est l'entrée et on rentre dans le salon voilà donc ça c'est l'installation qu'il y avait au Beaux-Arts et donc pour la scénographie pour cette exposition j'ai monté un partenariat avec Kilim Zada qui est un distributeur de tapis turc et et là en fait ils nous ont prêté des Kilims anciens et et donc là mon idée c'était voilà de en faisant hommage voilà à cette l'ambiance du salon à l'usage mais aussi d'élargir la question des rapports de force ou pas qui puissent qui peuvent exister entre le craft enfin l'art l'artisanat les métiers d'art le savoir-faire les objets fonctionnels la décoration et donc ces tapis sont là aussi pour élargir cette question les saloirs qu'on voit en premier plan ils ont été prêtés par le musée du Berry et en fait ce sont des poteries classiques de la région et on les a fait sortir du des des caves enfin des stockages parce que ils avaient il y a à peu près peut-être 2-3 ans le musée du Berry a décidé de de mettre les collections ATP au placard et donc on leur a demandé de les sortir des socles en terre voilà donc poteries qui avoisinent des sculptures avec des tapis et aussi un élément végétal là oui ça je suis allez peut-être on en a je pense qu'il y en a un autre plan mais c'est un banc de Laetitia Badosman avec un avec une plante dedans le vase aussi avec des plantes on a un macramé aussi à l'entrée je pense qu'on verra une photo bon je ne vais pas rentrer dans tous les détails vous pouvez me poser des questions après si ça vous intéresse mais là le digicode est en soi et en fait c'est un c'est un c'est un quick read donc ça se scanne sur un téléphone et en fait ça renvoie sur les modes de production de la soie donc toujours toujours en filigrane de cette exposition et de ses recherches c'est les modes de production comment l'artisanat ou la production renvoie à des ressources et de l'extraction aussi parfois en tout cas un thermique une pièce d'André Bloch dans le fond qui a été prêtée par le FRAC Centre donc le lien avec l'architecture aussi on a beaucoup travaillé là dessus on a fait tout un atelier sur les briques et le torchis évidemment était lié à ça et la question d'habiter un espace comment on construit un espace ensemble et comment on l'habite Sculpture Habitacle André Bloch c'est un grand visionnaire voilà donc et les tapis les tapis je les ai pliés pour pour que ça devienne des modules d'installation donc il y en a quelques-uns qui sont dépliés mais voilà pour pour aussi élargir l'ethnicité mais c'était c'est un petit espace donc on est on la scénographie c'était important autant le à la borne c'était déployé il y avait quelque chose comme une rivière de de pierre et là avec les tapis j'ai trouvé que en fait finalement ça fonctionnait le mieux quand c'était plus construit au fond il y a aussi une pièce de Johan Créten un truc un peu tie-dye marbré le macramé de Katinka Bok donc ça c'est les pièces traduites et c'est des saloirs pour faire un clin d'oeil à la fermentation dont je parlais tout à l'heure les modes de conservation avant le réfrigérateur c'est Cécile Nogaz encore donc ça c'est une pièce en trois morceaux le socle le sursocle et la pièce tout en céramique ça c'est moi pièce tournée et en fait tous les tous les cônes comme ça qu'on a pu voir qui ressemblent à aussi des gramophones c'est ça en fait alors ça c'est plutôt la résidence classique de la bande un artiste contemporain vient travailler avec un artiste de la borne pour produire une pièce ensemble et donc ça c'était avec Charlotte Poulsen et en fait c'est des modules sonores et donc il y a des histoires sur le paysage sur la borne qui sont qui sont jouées à l'intérieur et en fait c'est les qualités aussi d'amplification de la céramique qui sont souvent utilisées voilà dans la forme et le matériau donc ça c'est pareil à chaque fois il faut tendre l'oreille Brigitte Pénicaud sur les tapis Joanne Gréten André Bloch Pierre B ça c'est Campbell Works c'est les pins les pins en masque masque pin Michel Wolfart une pièce en bronze avec du plastique perdu et des petits jouets encore Cécile ça c'est Marie Preston qui en fait c'est des empreintes sur un trou il y avait une photo tout à l'heure d'un trou dans un paysage c'est un workshop qu'elle a fait avec des enfants pour planter après ils ont pris la marque du trou donc voilà ça c'est un petit clin d'œil pour mon workshop le macramé les plantes voilà l'élément végétal et c'est un banc c'est aussi l'idée que c'est un salon un lounge donc les gens sont invités à s'asseoir s'allonger écouter les histoires sonores et donc c'est une pièce sur laquelle on peut s'asseoir et s'allonger alors Sophie Ness la tapisserie au mur c'était aussi pour parler des rapports de force et de domination peut-être et des rapports en tout cas de pouvoir qui peut exister entre les les savoirs entre l'art et l'artisanat en fait et donc ça c'était bien un peu d'élargir voilà la pièce textile et je pense que c'est la fin voilà je pense que je fais dans les temps merci merci